Bonjour François Villeroy de Gallo. Bonjour Marc Fauvel. Depuis des mois, on nous annonce une accalmie du côté de l'inflation. Et pour l'instant, l'accalmie n'arrive pas, puisque les derniers chiffres, ceux du mois de février, sont tombés il y a quelques jours. L'inflation est à son niveau record, 6,2% sur un an. Est-ce que le pic approche enfin ? Oui, le pic approche, mais l'inflation est trop élevée aujourd'hui en France, comme en Europe. D'ailleurs, je crois qu'il faut le dire très clairement, c'est la première préoccupation de nos concitoyens, notamment sur les produits alimentaires, je pense qu'on va en parler, et c'est notre première préoccupation à nous. Il est pour quand le pic ? Alors, je rappelle juste les chiffres. Aujourd'hui, sur février, l'inflation est un peu au-dessus de 6% en France en indice national. Si je regarde en indice européen harmonisé, on est un peu au-dessus de 7. Alors, c'est moins que la moyenne européenne, qui est à 8,5, mais c'est trop élevé. Donc, le pic, il est pour ce premier semestre. Pour le dire autrement, l'inflation va baisser d'ici juin et va baisser encore plus d'ici la fin d'année. Nous estimons qu'elle devrait être à peu près divisée par 2 d'ici la fin d'année, mais ça sera encore trop. On sera à peu près à 3% d'inflation encore, donc, à la rentrée ou à Noël. Et il faut évidemment donner une perspective au-delà. Alors, je dis très clairement à votre micro ce matin que nous allons ramener l'inflation vers 2%, qui est notre objectif, d'ici fin 2024 à fin 2025. Je veux être clair, Marc Favelle, c'est pas seulement une prévision que nous faisons, c'est un engagement que nous prenons vis-à-vis des Français. Quand vous dites ça, c'est que derrière, il y a des taux, les taux auxquels la Banque de France prête aux banques, qui vont donc remonter. C'est un peu technique, mais c'est l'outil dont vous disposez. Vous dites très clairement le retour à la normale, l'incienté encore un peu. C'est l'instrument dont nous disposons. Alors, je ne peux pas rentrer dans les détails de ce que nous allons faire sur les taux, y compris pour... Oui, parce qu'à chacun de vos mots, la bourse suit ça très attentivement. Pour une règle du jeu, que je précise ce matin, il se trouve que nous avons un conseil des gouverneurs à Francfort la semaine prochaine, où nous déciderons ce que nous faisons sur les taux d'intérêt. Et depuis hier soir, je suis dans ce qu'on appelle une période de silence, où je ne peux pas commenter sur les taux. Mais par contre, ce qui est très important, c'est cette perspective d'inflation que j'ai donnée, pique au cours de ce semestre et division par deux environ d'ici la fin de l'année, mais surtout, nous la ramènerons vers 2% d'ici fin 2024 à fin 2025. Nous ferons ce qu'il faut pour cela. Donc, ce que vous dites aux Français ce matin, c'est, tenez bon, le plus dur est presque passé ? Je crois qu'il y a des sujets extrêmement sensibles, ça liait à Mraklea. Il y a l'énergie. On va en parler, oui. Et il y a l'alimentation. Je relève juste que ce dont on parlait le plus l'année dernière, souvenez-vous, c'est l'énergie. Sur ce front-là, ça va mieux. C'est-à-dire que les prix ont commencé à se stabiliser et la baisse des prix de l'énergie va beaucoup contribuer à la baisse de l'inflation cette année. Mais ce qui va moins bien, c'est l'alimentation aujourd'hui. Alors, le sujet le plus sensible aujourd'hui, c'est l'alimentaire. 14% de l'inflation à deux chiffres. Alors, sur l'alimentaire, on est effectivement de l'ordre de 13 à 14%. C'est comme l'énergie une composante qui est très importante pour les Français, parce que c'est nos achats les plus fréquents, à nous tous. Mais c'est une composante qui est extrêmement variable, on dit quelquefois volatile. Bon, parce qu'elle dépend de prix mondiaux qui peuvent varier à la hausse et à la baisse très fortement. Ce que nous voyons sur l'alimentaire, c'est que les prix mondiaux, les prix de gros, si vous voulez, en amont des matières premières agricoles, ont commencé à baisser depuis l'automne 2022. Alors, pourquoi ça monte encore dans les rayons ? Il y a toujours un délai de transmission de l'ordre de trois trimestres à peu près, entre l'évolution des prix en amont et puis jusqu'au prix à la consommation que nous veillons les uns et les autres au rayon. Donc, chez nous, ça devrait baisser quand ? Ça veut dire, pour être précis, que le pic des prix alimentaires devrait durer encore une partie de l'année, plusieurs mois, mais que les prix alimentaires aussi devraient commencer à freiner d'ici la fin de l'année. Mais c'est évidemment un sujet très sensible et il y a un certain nombre de mesures qui ont été discutées entre le ministre de l'Économie, les distributeurs, les industriels. Au passage, le fait qu'il y ait une renégociation qui était annoncée pour le mois de juin entre les distributeurs et les industriels de l'agroalimentaire. Et je crois une bonne chose parce que ça devrait permettre cette fois-ci de jouer à la baisse pour enregistrer cette baisse des prix de gros dont je parlais. François Villereau-le-Gallot, vous parliez à l'instant des prix de l'énergie. Est-ce que vous vous satisfaisiez justement qu'ils étaient en train de diminuer, de baisser ? Est-ce que globalement, les entreprises tiennent le coup face à ces hausses de prix de l'énergie qui ont duré pendant plusieurs mois ? Alors, nous interrogeons les entreprises de toute taille chaque mois. Ça, c'est vraiment un thermomètre indépendant fait par les hommes et les femmes de la Banque de France. Il se trouve que nous l'avons publié hier soir. Et il y a 8 500 entreprises à peu près qui nous répondent. Pour être très direct sur votre question, l'énergie reste un sujet. Mais c'est un sujet de préoccupation un peu moins fort qu'à l'automne dernier parce que les prix se sont un peu assagis. Et c'est grâce aussi au gouvernement qui a limité la hausse à 15% ? Alors, les mesures de boucliers tarifaires ont joué un rôle et elles expliquent d'ailleurs que l'inflation soit un peu moins forte en France que dans la moyenne européenne. Je crois que le plus gros facteur qui joue aujourd'hui, c'est le fait que le prix du pétrole et le prix du gaz sur les marchés internationaux, ce dont je parlais sur l'amont, a nettement baissé sur la deuxième moitié de 2022. On est revenu à des prix inférieurs à ceux qu'on avait avant l'invasion russe en Ukraine. Vous entendez comme nous depuis des mois, M. Virolade Gallo, les entreprises, certains chefs d'entreprise diront qu'on n'y arrive pas malgré les aides du gouvernement, pas assez ciblées, pas assez importantes. Est-ce qu'il y a dans vos prévisions, avec cette enquête réalisée, dont les résultats ont été publiés hier, un risque de mur des faillites ? Non. Je veux être très clair, Marc Fauvel, non. D'abord, si on regarde la situation globale des entreprises, bien sûr, il peut y avoir des entreprises qui sont en difficulté, il faut se mobiliser pour celles-là. Mais si on regarde globalement les résultats de l'économie française en 2022, il y a eu en fait deux bonnes surprises par rapport à des choses qu'on craignait. La première, c'est que le taux de marge des entreprises a reculé moins qu'on ne le prévoyait. Ça, c'est du côté des entreprises. Et puis si on regarde du côté des consommateurs, des ménages que nous sommes, le pouvoir d'achat, en moyenne, a été maintenu, alors qu'on craignait... Je pense que tous ceux qui vous écoutent ou qui vous regardent vous disent qu'est-ce que c'est que cet indice-là ? Alors, ce n'est pas un indice que nous calculons, nous. C'est un indice que calcule l'INSEE avec une grande rigueur scientifique. Et je suis conscient que quand je cite une moyenne, il y a un certain nombre de ceux qui nous écoutent qui disent « Mais moi, je ne me retrouve pas dans ces chiffres. » Bon. Alors, il peut y avoir d'abord des situations diverses. Pour citer un exemple, ceux qui habitent en milieu rural ont plus souffert de la hausse des prix de l'énergie. Il y a aussi un sujet de perception. Et je crois très honnêtement, les achats qu'on fait le plus souvent, c'est-à-dire le plein à la pompe ou bien les courses alimentaires dans les rayons, sont ceux qui augmentent le plus. Et donc, nous tous, nous percevons une inflation plus forte que celle que nous subissons globalement. Mais je crois que chacun est honnête là-dedans. C'est aussi le rôle de dire les chiffres. Je voudrais rappeler une chose. Dans notre panier de consommation, tel que calcule l'INSEE et qui reflète à peu près la réalité de la moyenne des Français, les deux catégories dont on parle, l'énergie et l'alimentaire, ça représente un quart de notre consommation. Tout le reste, c'est trois quarts. C'est les biens manufacturés que nous achetons, je ne sais pas, les produits électroménagers, tout ce que vous voulez, les automobiles, etc. Et puis les services, et surtout les services, c'est la moitié de notre consommation. Et ça, nous le regardons parce que là aussi, il y a de l'inflation, mais elle est nettement moins forte. Au passage, elle est moins forte, mais elle risque d'être plus persistante. On en parle moins, mais nous sommes assez vigilants là-dessus. Et c'est là-dessus que l'arme des taux d'intérêt dont vous parliez est la plus efficace. Une inflation un peu généralisée, c'est ça que nous voyons aujourd'hui, elle ne doit pas être persistante. Vous restez avec nous, François Villeroy de Gallo, gouverneur de la Banque de France. Le fil info à 8h41, Maureen Suignard. La détermination et la mobilisation ne changent pas, dit ce matin le patron de la CGT. Le Sénat a adopté pendant la nuit l'article 7 sur la réforme des retraites, sur le report de l'âge légal. Des sénateurs qui devront tout de même trouver un accord avec les députés la semaine prochaine pour trouver un compromis sur le texte. Encore de nombreux trains et vols annulés aujourd'hui. Le pic de l'inflation approche, promet le gouverneur de la Banque de France. Sur France Info, à l'instant, l'inflation va baisser d'ici juin. Elle devrait être divisée par deux d'ici la fin de l'année. Ce n'est pas une prévision, mais un engagement, dit encore le gouverneur. Cette inflation était le mois dernier de 6%. Au moins quatre morts en Ukraine, vaste campagne de frappe russe pendant la nuit, jusque dans l'ouest du pays. Et la centrale nucléaire de Zaporizhia est coupée du réseau électrique. Des générateurs de secours fonctionnent pour le moment, mais l'opérateur ukrainien du site craint tout de même un accident. L'équipe de France de handball s'impose largement en Pologne. 38-28 lors du troisième match de qualification à l'Euro 2024. Les Bleus quasiment qualifiés, ils prennent la tête de leur groupe avant leur prochain match ce samedi. France Info Le 8.30 France Info Salia Brakia, Marc Fauvel Toujours avec le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo. Est-ce qu'on va échapper à la récession cette année ? Oui, on va échapper à la récession. Si je reviens sur cette enquête mensuelle que nous faisons et que nous avons réalisée début mars, en fait l'activité continue mois après mois à résister un peu mieux que ce que nous prévoyons. Alors il y a un ralentissement de l'activité, soyons clairs, mais si je devais le dire d'une formule, Salia Brakia, on pouvait hésiter entre deux R pour l'économie française en 2023. Récession au ralentissement, ça devrait être ralentissement. Ça veut dire quoi ? Combien à peu près ? Alors nous disons sur le premier trimestre qu'on aurait une croissance modérée, plus 0,1. Rappel à plat alors, un troisième R. Oui, alors c'est un peu mieux que Rappel à plat parce que nous prévoyons zéro au mois de décembre dernier. Comme ça se passe un peu mieux que prévu, ça veut dire que nous allons publier notre prévision sur l'ensemble de l'année le 20 mars prochain, mais nous relèverons un peu notre prévision de croissance 2023 qui était à 0,3% dans notre prévision de décembre dernier. Vous allez la relever à combien ? Je ne peux pas vous le dire encore, mais nous allons la relever un peu et sauf événement mondial majeur, évidemment qu'on ne peut pas prévoir. La France, comme l'Europe d'ailleurs, échappera à la récession cette année. Ça, je peux le dire clairement. Je ne l'aurais pas dit aussi clairement à l'automne dernier. Est-ce que la contestation et les grèves contre la réforme des retraites auront un impact sur la croissance ou est-ce que c'est marginal ? Alors ça, c'est une question importante évidemment aujourd'hui et assez difficile à estimer. Je vous donne juste quelques éléments d'éclairage. Il y a l'effet mécanique des grèves sur la croissance. Alors là, quand on regarde le passé, cet effet mécanique est relativement limité. Si je prends un exemple, le dernier grand mouvement social qu'on a connu en France, c'est décembre 2019, contre le premier projet de réforme des retraites. On estime qu'à l'époque, alors qu'il y avait eu beaucoup plus de jours de blocage, notamment dans les transports, qu'aujourd'hui, ça avait coûté entre 0,1 et 0,2% de croissance, une partie d'ailleurs étant rattrapée sur les trimestres. Ça, c'est l'effet mécanique relativement limité. Mais d'abord, il y a des grandes variations entre secteurs. Et là, on disait tout à l'heure, il faut faire attention aux moyennes. Il y a des secteurs comme les transports ou les commerces de centre-ville qui peuvent souffrir beaucoup plus. Et il y a un effet psychologique. Et alors, je crois que c'est celui-là qui peut être le plus négatif parce que notre économie, notre pays a besoin de confiance. Et ça affecte la confiance des consommateurs que nous sommes. Ça affecte aussi la confiance des entrepreneurs. Et si vous me permettez une réflexion de citoyen, c'est à peu près la seule que je ferai sur la réforme des retraites. Je ne suis pas en charge de la réforme des retraites. Mais c'est normal dans une démocratie d'avoir des désaccords, des discussions, des débats vifs. C'est toujours mieux dans une démocratie de régler ça par le dialogue que par le blocage. Mais pour vous, cette réforme des retraites, elle est nécessaire, elle est facultative ou elle est totalement inutile ? Je ne me prononcerai pas sur les objectifs. Encore une fois, ce n'est pas à moi de décider. Après, le bon sens dit que quand la durée de vie s'allonge, il faut un peu toucher au curseur. Mais ça doit être une réforme juste. Il y a beaucoup de débats sur... Le bon sens, c'est l'argument du président. Est-ce qu'une réforme juste... Écoutez, le bon sens, je pense que c'est l'argument de tous, mais chacun peut en tirer les conclusions. C'est le bon sens et c'est le bon sens aussi. Il faut que ça se fasse dans la justice, et je crois que globalement, ceci relève du débat démocratique et pas de la Banque de France. La Banque de France s'occupe de beaucoup de sujets et c'est très bien comme ça. Mais la Banque de France est concernée par la réforme, ce qui est un régime autonome chez les employés de la Banque de France. Est-ce que vous êtes prêts à vous faire harakiri ? Alors, merci de parler de régime autonome mais pas de régime spécial. C'est une caisse d'être autonome. Voilà. Non, ça je veux le dire très clairement à votre micro ce matin. Les hommes et les femmes de la Banque de France n'ont pas le moindre privilège, le moindre avantage en termes de retraite. Ils appliquent exactement les règles de la fonction publique. Aujourd'hui, ils partent en retraite à 62 ans. Ils ont la durée de qualité. Alors, pourquoi ne pas les fusionner ? D'ailleurs, c'est prévu. Alors, après, il y a visiblement un projet général sur ce qu'on appelle juridiquement des régimes spéciaux. Encore une fois, pour nous, c'est plutôt un régime autonome. Assez vertueux d'ailleurs, parce qu'il est provisionné à l'avance dans nos comptes. Nous avons de quoi couvrir. Nous avons mis de côté de quoi couvrir les retraites futures. Nous appliquerons la loi de la République. Vous ne descendez pas dans la rue pour défendre votre régime ? Il y a des salariés de la Banque de France qui sont parfaitement libres de le faire. Je ne suis pas sûr que ce soit mon rôle. In fine, je le disais, nous sommes heureusement en démocratie. Nous appliquerons la loi de la République. Mais je tenais à faire cette mise au point. Vous le disiez à l'instant, vous vous inquiétez de l'emploi des seniors. L'UNEDIC a publié une étude rappelant que lors de la dernière réforme, 100 000 seniors supplémentaires s'étaient retrouvés au chômage avec la réforme des retraites. Donc, vous partagez cette inquiétude ? Est-ce qu'un index senior voulu par le gouvernement serait suffisant pour booster l'emploi des seniors ? Alors, ce n'est pas à moi de choisir la bonne technique. Mais je crois qu'augmenter l'emploi des seniors, ça, c'est une variable clé dans le pays. D'ailleurs, quelle que soit la réforme des retraites, qu'elle ait lieu ou pas, nous avons un déficit d'emploi des seniors par rapport à beaucoup de nos voisins. Ça suppose un effort de tout le monde. Peut-être que la loi change et qu'il y ait une situation plus forte. Ça suppose aussi un effort des entreprises. Juste un mot sur les réformes précédentes. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y ait uniquement cet effet négatif qui a été cité dans l'étude. Il y a un effet positif qu'on remarque. C'est quand même le taux d'emploi des seniors a un peu remonté en France. Il reste très inférieur à celui de l'Allemagne et beaucoup de nos voisins. C'est important aussi parce que dans l'enquête mensuelle que nous venons de publier, les entreprises françaises continuent à ressentir des difficultés de recrutement. pour 52% d'entre eux. L'économie ralentit, mais il y a toujours des difficultés de recrutement. Nous ne pouvons pas rester un pays où il y a un taux de chômage qui est plus bas que d'habitude. Il est à 7%, mais qui est quand même encore trop élevé. Et de l'autre côté, des entreprises qui ont des difficultés de recrutement pour la moitié d'entre elles. Et la Banque de France estime d'ailleurs que le chômage va légèrement remonter cette année. Ça veut dire qu'on n'arrivera pas au fameux seuil des 5% au plein emploi. On ne sait pas faire. On n'y arrivera pas cette année parce qu'il y a le ralentissement de l'économie dont nous parlions. Je crois par contre que c'est une perspective tout à fait réaliste à 5 ans. Et je pense que nous devrions d'ailleurs nous mobiliser collectivement. Il faut une forme de transformation du travail. Y compris par une bataille absolument clé qui est la bataille de la formation et des compétences. Pourquoi est-ce que d'un côté, on a hélas encore plus de 2,5 millions de chômeurs, y compris beaucoup de jeunes. Et de l'autre, des entreprises qui n'arrivent pas à recruter. Mais c'est parce qu'on n'a pas assez d'apprentissage, de formation professionnelle et même d'éducation. Donc ça, si on se mobilise dans ce sens, je crois qu'on peut parfaitement viser le plein emploi. Pas pour cette année, mais à 5 ans. Il y a l'aspect formation des chômeurs, François Ville-Droit de Gallo. Et il y a un autre aspect que le gouvernement a mis en pratique récemment. C'est la baisse du montant des allocations chômage. Est-ce qu'il faut forcément en passer par là pour réduire le chômage ? Je crois qu'il faut un peu additionner de façon pragmatique les différents outils qu'on peut avoir. Au passage, d'ailleurs, regardons aussi ce qui se passe chez nos voisins. Si vous me permettez un souhait, peut-être un peu général, nous sommes très doués en France pour les grands débats de principe. Et puis alors c'est blanc ou noir, où je prends telle mesure, où je prends telle autre. C'est souvent de l'addition de mesures pratiques. On ne sait peut-être pas assez que nos voisins en Europe, et pas seulement l'Allemagne, beaucoup d'entre eux sont au plein emploi. Donc regardons ce qu'ils ont fait. L'histoire de la formation, et en particulier de l'apprentissage et de la formation professionnelle, est absolument clé. Si on parle de l'Allemagne, c'est d'abord là-dessus que ça se passe. Alors après, bien calibrer l'assurance chômage, il faut trouver la justice dans tous les sens du terme. Il y a eu des réformes faites en ce sens. Ça peut être un instrument aux côtés d'autres. Le gouverneur de la Banque de France, François Villois de Gallo, et l'invité de France Info, on s'interroît. Une minute pour le Fil Info, à 9h10, avec Maureen Suignard. Un trafic encore très perturbé à la SNCF. Aujourd'hui, un intercité sur 4, un TGV sur 3 et deux TER sur 5. La mobilisation contre la réforme des retraites, aussi dans les raffineries. Mais il n'y a pas de pénurie, assure sur France Info l'Union française des industries pétrolières. 7% des stations françaises manque d'au moins un carburant. Des soignants, des philosophes, les principaux représentants des religions, tous dînent à l'Elysée ce soir. Emmanuel Macron les convie pour aborder la délicate question de la fin de vie, mais pas de décision sur l'aide active à mourir, attendu avant les conclusions de la Convention citoyenne dans 3 semaines. L'Union européenne salue le retrait d'un projet de loi controversé en Géorgie. Après des manifestations parfois violentes, le gouvernement voulait imposer aux médias et aux associations de s'enregistrer en tant qu'agents de l'étranger s'ils étaient en partie financés par des fonds extérieurs au pays. Un texte inspiré de la Russie. Mbappé n'a pas pu faire la différence. Le PSG éliminé de la Ligue des champions de football, défaite 2-0 face au Bayern au match retour des huitièmes de finale. Toujours avec le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo, notre dette a atteint un montant record cette année, près de 3 000 milliards d'euros. Pour éviter de creuser davantage cette dette, est-ce que vous faites partie de ceux qui disent qu'il va falloir augmenter certains impôts ? Alors, la Banque de France n'est pas en charge de la fiscalité, notamment de tel ou tel impôt. Heureusement d'ailleurs, parce que c'est un sujet extrêmement passionnel. Et la fiscalité, si j'ose dire, c'est une passion française. Aucun d'entre nous n'aime payer des impôts. Mais nous nous imaginons toujours dans notre débat collectif qu'il y a une solution fiscale centrale qui va régler tous nos problèmes. Alors, selon la sensibilité politique où on est, il y en a qui prennent plutôt des baisses d'impôts pour résoudre notre problème et d'autres qui prônent des hausses d'impôts. Bon, je vais dire là-dessus quelque chose qui est une conviction globale et qui, je crois, correspond à une certaine sagesse. C'est que peut-être nous pourrions tenter une voie qui est celle de la stabilité fiscale. Moi, j'ai toujours appelé à la prudence sur des nouvelles baisses d'impôts parce que, honnêtement, nous n'avons pas beaucoup les moyens de les financer. Vous rappeliez le niveau de notre dette. Je ne crois pas non plus que faire des hausses d'impôts soit forcément très bon en termes de signal. Mais si on essayait de stabiliser un peu le paysage fiscal, ni hausse ni baisse pour un moment, je crois que ça serait d'abord très bienvenu du point de vue de nos finances publiques. Et ensuite, ça serait bienvenu du point de vue de l'efficacité économique. Je parlais tout à l'heure de la comparaison avec nos voisins européens. Il se trouve que je discute beaucoup avec les autres gouverneurs de la zone euro. Nous nous retrouvons régulièrement à la Banque Centrale Européenne. Je suis frappé d'une chose, c'est qu'ailleurs, les règles fiscales bougent moins souvent. Et honnêtement, les ménages que nous sommes, les entrepreneurs, ont beaucoup de mal à suivre l'évolution permanente à la hausse ou à la baisse. Je pense que ça n'est pas efficace économiquement. C'est complexe. Et ça introduit pas mal de confusion. Je parlais tout à l'heure de la confiance. Je pense que la stabilité fiscale aiderait à la confiance. Vous entendez bien ce que disent les élus à gauche. Il y a des super profits, une explosion des super profits du CAC 40. Pourquoi on ne va pas piocher là-dedans ? Alors, j'entends encore une fois ce que disent les différents bords politiques. Ils disent des choses assez différentes. Sur les impôts, j'ai proposé une voie globale de stabilité fiscale. Alors, sur les profits des entreprises, globalement, je crois qu'on peut plutôt se réjouir d'avoir des entreprises françaises solides. Pour autant, je crois qu'il faut aller regarder d'un peu près. Je le disais, le taux de marge des entreprises a baissé moins que prévu. C'est très variable selon les secteurs. Je crois que la meilleure réponse, souvent, c'est la concurrence, mais un peu de vigilance, peut-être, par rapport aux marges de certains secteurs. Certaines entreprises pourraient être plus mises à contribution ? Alors, la concurrence, c'est souvent la meilleure réponse pour restituer les choses vers le consommateur. Après, ce n'est pas à moi de me prononcer sur un impôt sur les super profits. Encore une fois, j'ai dit que ça, ça a relevé du Parlement et du gouvernement. Mais, voilà, globalement, on a des entreprises solides. Ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on aurait des entreprises françaises en perte. Ça serait très mauvais pour l'économie française. Après, je pense qu'on peut regarder avec un peu de vigilance et de concurrence les marges dans certains secteurs. Vous faites la pluie et le beau temps sur les taux d'intérêt, donc sur les prêts immobiliers. Le marché de l'immobilier est à la baisse. C'est net, désormais, c'est acté un peu partout en France. Est-ce que c'est un atterrissage ou est-ce que c'est un krach ? Non, c'est plutôt un atterrissage. On a d'ailleurs observé, alors moi, je vais parler du crédit immobilier parce que c'est effectivement la responsabilité que nous avons. Nous observons depuis le début de l'année, là, 2023, plutôt une stabilisation. Alors c'est vrai que ça a baissé, mais nous sortions d'années absolument exceptionnelles de crédits très faciles avec des taux très bas et des volumes très élevés. Ce qui se passe, en résumé, c'est que nous sommes en train de revenir à la situation d'avant 2015. Pourquoi je cite cette date ? Parce que c'est le moment où on a commencé à avoir les taux d'intérêt très bas, ce qu'on a appelé les politiques monétaires très accommodantes. Alors, on revient à la situation d'avant 2015 sur les taux d'intérêt. si je raisonne sur les taux hors frais et assurances, on est entre 2 et 3 %. C'est à peu près le taux de début 2015. Et c'est vrai en nombre de prêts. On est à peu près à 70 000 prêts par mois, ce qui est quand même assez important. Ça fait près de 900 000 à la fin de l'année. Et ça aussi, c'est ce qu'on avait en 2014-2015. Ça va grimper encore ou pas ? Soyons clairs, le crédit immobilier est moins facile, moins exceptionnellement favorable. Mais ça peut grimper jusqu'à 4, 5, 6, par exemple ? Rien n'est impossible. Nous verrons jusqu'où ça peut aller. Je note juste qu'en France, la remontée des taux se passe de façon plus progressive et plus ordonnée qu'ailleurs. La fameuse réglementation des taux d'usure. Souvenez-vous, Marc Ouelles, dont on a beaucoup parlé, qui limitait la hausse. Vous nous aviez annoncé sur ce plateau une réforme. J'ai toujours défendu cette législation du taux de l'usure qui a été très critiquée. Je pense qu'elle joue plutôt bien. Et si on se compare par rapport aux autres pays européens, ça c'est important. Partout, le crédit immobilier évidemment coûte plus cher que ces années d'exception qu'on avait connues. Mais c'est en France que le crédit immobilier est le plus abondant et le moins cher d'Europe. C'est aussi le plus sûr, si vous me permettez d'ajouter un mot, parce que 97% des crédits immobilier en France sont à taux fixe. Ça c'est très important. Si je compare à l'Angleterre par exemple, en Angleterre comme c'est un taux variable, ceux qui ont un crédit, un crédit passé, voient leur mensualité augmenter beaucoup. Ce n'est pas le cas en France. Les mensualités n'augmentent pas. Un dernier mot sur le placement préféré des Français. Le livret A, le taux est passé à 3% au mois de février. Excluez-vous totalement qu'il augmente à nouveau en août ? Je ne me prononce pas là-dessus aujourd'hui. Le rendez-vous sera au mois de juillet au vu de l'évolution de l'inflation et des taux d'intérêt. Je vous ai tracé une perspective sur l'inflation qui devrait baisser au cours de l'année. Sur les taux d'intérêt, on verra. Donc si vous voulez bien, rendez-vous au mois de juillet en la matière. Le taux du livret A a beaucoup augmenté depuis un an. Là, il a été porté à 3%. On note d'ailleurs que c'est un placement très attractif pour les Français aujourd'hui parce qu'il y a des sommes importantes qui s'investissent sur le livret A. Et tant mieux. Merci à vous François Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France était l'invité ce matin de France Info. Bonne journée à vous. Oui.